Salut à toi, je suis vraiment content de t'accueillir dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer un petit trade qu'on a pris en live avec les étudiants justement du Geneva Trade Center et je vais te parler du Cumulative Delta parce que le Cumulative Delta a eu un rôle hyper important justement dans la réalisation de ce trade. Et donc écoute, sans plus attendre, je ne vais pas perdre de temps et tout de suite, place à la vidéo. Donc comme tu peux le voir, donc on est toujours sur le marché du boon, sur le marché obligataire allemand et donc du coup, on a une tendance plutôt baissière et en fait, je suis très attentif sur le fait que, regarde, si tu regardes ici, on a eu pas mal de supports au niveau du Cumulative Delta et tout d'un coup, on a cassé le support. Et étant donné qu'on est dans une phase complètement baissière, je préfère aller dans le sens du marché et pour ma part, réaliser les shorts. Je remarque ici que j'ai un point faible justement. Rappelle-toi un petit peu, si jamais tu as oublié, va voir la vidéo qui parle de volume qui va vraiment pouvoir t'aider. Donc on a un point faible et une création de volume ici à 144.04 et un point faible à 144.02. Donc déjà, le carnet d'ordre, je sais que j'ai une petite zone intéressante où je pourrais reprendre le short. Mais je vais préférer attendre justement, confirmer cette zone de short grâce à mon cumulatif delta. Et je vais attendre que le support qui était ici sur le cumulatif delta devienne une résistance. Donc c'est pour ça qu'en fait, j'ai tracé une zone sur le cumulatif. C'est les deux traits verts que tu vois ici sur le cumulatif. Et je vais attendre avant de prendre position que le marché soit entre mes deux traits verts pour prendre position. Donc tu vois, regarde, j'ai concentré ma souris vers mon carnet d'ordre. Je suis prêt, j'attends, je suis patient. Je voulais déjà à la base rentrer vers 0.1, mais je suis toujours pas bon dans le cumulatif delta. Donc j'attends le signal et là, ça y est, je suis dans la zone. Donc déjà, au mieux de rentrer à 0.1, j'ai pu gagner un tick et rentrer à 0.2. Donc je suis un petit peu plus précis. Donc très rapidement, je positionne mon stop. Donc là, en réalité, à 4 ticks, mon stop loss suffisait parce que tu remarques en fait que j'ai eu aucun, quasiment aucun drawdown sur mon trade et que tout de suite, à un lot, j'ai pu prendre 4 ticks. Donc 4 ticks sur le marché du boon avec un contrat, c'est déjà 40 euros de prix comme tu peux le voir en quelques secondes finalement. Écoute, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo, elle t'a plu. On arrive donc à la fin de cette vidéo-là, j'espère vraiment que tu as pu avoir encore de nouveau pas mal de connaissances. N'hésite pas à me soutenir dans les commentaires si ça t'a plu, à me lâcher justement un petit like, un petit pouce bleu, un petit ce que tu veux, un petit commentaire. Moi, ça me fait aussi toujours plaisir. C'est toujours encourageant de voir qu'on a une communauté qui nous suit, qui nous soutient, qu'on essaye de produire un petit peu de contenu. Et je te retrouve à tout bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501